j'espère que vous allez très bien bonjour bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable qui a été complète au terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas froidi l'homme qui ne marche pas c'est mot vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'a donné appelé mon boum boum laisse-moi mourir cinq heures plein droit el padrino ou camarides ou alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de digue arafat et ariel chine ainsi que les femmes africaines qui ne se respectent pas d'abord je vais commencer par les femmes les femmes africaines parce que j'épargne les femmes occidentales les femmes européennes elles sont épargnées parce que arafat lui-même il est conscient qu'il ne peut pas exposer une femme européenne sur les réseaux sociaux même s'il est sorti avec une femme européenne il n'a pas que d'aller les poser sur les réseaux sociaux sinon lui-même il sera traqué le jour il mettra pied en europe ils vont les traquer jusqu'à son dernier retranchement il peut pas le faire tout ce qu'il peut faire c'est d'exposer ses propres soeurs africaines c'est tout ce qu'il peut faire mais le problème c'est aux femmes marie en fait je sais pas qu'est ce qu'elles veulent le fait de voir digue arafat et vouloir coûte que coûte aux sorties avec lui ça vous donne quoi qu'est ce que ça vous qu'est ce que ça vous ça vous fait quoi j'ai il s'est trop fait l'amour quand il vous fait l'amour là vous sentez comment je sais pas quoi mais vous savez que vous êtes mariés mais quand même vous quittez vos maris vous quittez vos époux pour aller coucher avec digue arafat et pour finir il vient vous exposer sur les réseaux sociaux quand il est un problème ou bien le jour il ya un petit souci entre vous il vient vous exposer ou bien le jour vos époux ont un petit souci avec lui c'est vos noms il vient pour exposer sur les réseaux sociaux et vous trouvez cela normal ça ne vous fait pratiquer vous ne prenez pas conscience vous ne connaissez pas l'homme qu'on appelle digue arafat ou bien c'est parce qu'il a l'argent donc il vous donne un peu d'argent pour il ya d'autres filles même qui rêvent tout simplement de coucher avec digue arafat passer une nuit tout simplement avec lui c'est les femmes elles sont comme ça il ya d'autres femmes qui rêvent de passer une serait ce qu'une petite nuit avec digue arafat pour satisfaire leur coeur pour satisfaire leurs besoins sachant bel et bien qu'elles sont mariées elles ont des enfants elles ont je sais pas elles ont des enfants elles ont leurs époux mais elle vient coucher avec digue arafat et maintenant il vous expose c'est pour dire non il ment il ment pas il ment pas il dit la vérité il vous tape et il vient vous exposer et vous êtes là non il ment il ment il ment comment si tu n'as pas mon goût là est ce qu'il va venir exposer ça qu'il t'as mon goût c'est parce qu'il t'a couillé qui vient donc c'est un vrai couilleur il couille bien les femmes et c'est mauvais si c'est ces filles elles étaient des filles célibataires je peux comprendre je peux dire bon peut-être elle tente la chance elle veut vraiment essayer de de prendre le coeur des 1 1 veulent conquérir le coeur d'arrafat peut-être pour faire une place là dedans peut-être elles vont être accepté par digue arafat mais les femmes mariées qui s'en vont coucher avec lui qu'est ce que vous voulez et à chaque fois il vous humilie c'est comme ça il a et est allé le nom de la femme de stéphane ses seigneurs toi madame ariel chenet encore voilà tu sais que lui là il s'attend pas et à ton époux tu sais que arafat et ariel chenet ne s'attendent pas mais quand même tu quitte là pour aller coucher avec lui mais attend je comprends pas je comprends pas quelqu'un qui soit bouche ne porte pas calisson tu le sais bien toi la femme d'ariel chenet tu es consciente tu sais ça mais quand même tu t'en vas coucher avec arafat quelqu'un qui ne gueule pas secret de femme quelqu'un tu sois à lui aujourd'hui demain il vient il s'en va même dix à tes parents bien il s'en va dix à ton époux c'est lui là maintenant si ariel chenet il te chasse tu vas dire non sorcier ce n'est pas sorcier c'est toi même qui est associé tu étais consciente que arafat sa bouche ne portait pas caisson mais quand même tu allais coucher avec lui tu sens avec lui pendant ce temps tu es marié ton époux t'a doté maintenant si ton époux te dit ah donc tu as une femme comme ça tu me trompe avec mes amis ok si c'est ça c'est fini entre nous vous allez quitter là pour accuser sorcier sachant bien que vous êtes vos propres sorcières vous voyez c'est malheureux c'est regrettable de votre part je demande à toutes les femmes qui sont mariées de se respecter respectez vous quand même je sais il y a des femmes qui veulent tricher ailleurs pour voir un peu goûter quelque part si c'est doux ou bien si je sais pas elle veut tenter elle veut goûter d'autres sens mais si vous le faites sachez avec qui vous allez le faire c'est ça c'est ce conseil que je vous donne si vous voulez tromper vos maris ou bien vos époux sachez avec qui vous allez le faire quelqu'un qui ne va pas vous exposer en fait fait ça à ce dernier ne fait pas ça à quelqu'un qui parle beaucoup un des trois il vous expose un des trois il vous expose éviter ce genre de personnes parce que tôt ou tard tu fais ça avec un homme qui ne garde pas secret des femmes il t'exposera et ton nom sera gâté tu seras humilié et si tu ne fais pas attention ton époux va te laisser et lui qui t'a dénoncé il va pas aussi te marier et tu vas rester comme ça sans marier et tu vas regretter tu vas dire tu ne gagnes pas marier c'est là tu as commencé à chercher garçon et ton garçon on ne gagne pas ça comme ça tu peux gagner garçon qui va coucher avec toi mais tu peux pas gagner garçon qui va faire du sérieux pendant des années avec toi il faudrait que ça soit dans les têtes des femmes tu peux gagner un homme qui peut passer un peu de temps avec toi mais pas pour longtemps parce que tôt ou tard il va te quitter mais les gens que vous trouvez qui sont prêts à vous envoyer devant le maire les hommes que vous trouvez même s'ils ne vous ont pas encore envoyé devant le maire mais qui sont avec vous ça fait des années sachez que ce sont des bons hommes restez avec eux ne les laissez pas pour aller fouiller dans calisson de d'autres hommes parce que ça vous attire vous voulez voir ce qui est dans calisson vous voulez voir ce qui est caché là dedans faites attention les femmes s'il vous plaît arafat il peut pas dénoncer les filles blanches avec qui sont ici il peut pas pareil s'il le fait avant avant le pour chasser devant ils vont lui lancer un mandat d'arrêt international avant je dis ils vont elles vont lui lancer un mandat d'arrêt international elle ne joue pas les filles blanches elle ne joue pas tu délis là les blancs ils vont te la même si tu es encore d'ivoire à la salle va te renvoyer ici rapidement il fait ça ils vont lancer un mandat d'arrêt international à rafat à l'instant sera obligé de 10 vient pas et quand elles vont utiliser histoire du viol à l'air blanc il joue pas et ça donc on sait sur nos soeurs noirs là il peut faire ce genre des choses maintenant je laisse à côté des femmes le problème qu'est ce que a réchaîné il a tu sais que le monsieur même s'il a été ton grand frère un moment donné s'il t'a fait un moment donné mais arrivé un moment il dit il ne veut plus de toi tu as beau faire tu lui as demandé pardon il dit il ne veut plus de toi il ne veut plus il ne veut plus mon frère mon frère quelqu'un qui ne veut plus de toi tu fais toutes sortes de choses pour apaiser son coeur il dit wa 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 il ne veut plus mais tu es têtu quand même tu coudes derrière lui mon frère c'est l'amour tu veux c'est quand tu vas mourir là que tu vas comprendre qu'il ne veut pas de toi c'est pas ben seulement c'est à dire la colère peut pousser un être humain a fait du mal à son prochain quand quelqu'un ne veut plus te voir quand quelqu'un ne veut même plus sentir ton odeur mon frère passe loin de lui même s'il t'a fait mais au moment où il ne veut plus te sentir éloigne toi de lui pour éviter des ennuis dans ta vie mon frère évite un rafat faut pas aller provoquer un rafat il est là tu t'en vas tu vas dans sa maison tu t'en prends son d'après ce que j'ai vu et ce qu'il a dit tu t'en prends photo avec son fils il dit faut pas toucher à sa famille faut pas te fronter à sa famille laisse sa famille tranquille mon frère il y a plusieurs familles en Côte d'Ivoire si tu cherches des gens à prendre photo mais il y a plusieurs gens il y a plusieurs stars au pays tu peux aller prendre photo avec des enfants de truco eto enfants de droga yaya toure je sais pas les cadec eto même il y a des musiciens tu peux prendre photo avec les enfants ça te fait quoi tu peux négocier même en europe ici là tu apprends photo avec d'accord les enfants de nema ou bien messie voilà tout est possible mais tu t'en vas prendre photo à enfant d'arrafat et il vient t'humilier il dit c'est lui qui couille ta femme tu trouves ça normal mais c'est toi qui a cherché c'est toi aussi qui a humilié ta femme tu viens l'exposer et le monde entier c'est que ta femme maintenant elle soit avec arrafat et que c'est lui qui qui la mousse tu trouves ça normal il faut grandir à un moment donné tu veux évoluer laisse ceux qui ne sont pas de ton côté ceux qui sont tes ennemis qui veulent gâcher ton nom qui gâchent le nom de ta famille parce que c'est ta famille ta femme elle fait partie maintenant de ta famille si elle fait des enfants demain avec toi mais imaginons que ta femme et toi vous avez des enfants et arafat il vient il expose ta femme sur les réseaux sociaux que non c'est lui qui qui la mousse et l'enfant il apprend ça mais qui a provoqué ça c'est toi le père est-ce que tu vois la dangerosité de tes actes que tu poses à un moment donné sois conscient laisse arafat tranquille dans son coin basse concentre toi ne répond même pas à ses pics même si tu critiques oublie le ignores le concentre toi toi et ton équipe battez vous tu vas être au sommet lutte ton coupé décalé tu dois viser le monde entier tu dois pas viser l'afrique tu dois traverser les frontières pour être au sommet quand on dit au sommet arafat il au sommet c'est seulement en afrique là bas il n'est pas connu mondialement vous comprenez mais toi c'est que tu dois chercher là il faut chercher à prendre je sais pas dix d'or je ne sais pas si un dix d'or international il faut viser ça soit parmi les grands du monde les grands artistes du monde il faut te comparer à eux il faut chercher à faire des grands concerts là où les anciens du coupé décalé n'ont pas réussi c'est à dire des conseils en france aux états unis en angleterre partout tu passes lorsqu'on te voit on doit te respecter comme les alphablon dit il faut viser très haut mon frère laisse arafat dans ce délit tu fais on humilie ta famille tu trouves ça normal vraiment je suis déçu d'ariel chené vraiment c'est quand quelqu'un t'aime pas il faut il faut il faut une heureux la personne faut pas faut pas toujours toujours vouloir parler à la personne et je vois souvent réel chené il se met en genoux quand il voit rafate mais comment attend tu veux évoluer et toi aussi c'est à dire c'est une question d'esprit en fait lorsque ton esprit à la rage de prendre dessus tu as un esprit de leadership et au moment où tu vois l'autre qui lui aussi son esprit est un esprit de leadership et que tu le vois tu t'abaisses tu es là tu as baissé tu es là à baisser ton esprit tu ne veux pas que ton esprit prenne le devant donc tu seras toujours en retard c'est comme un sorcier tu vois un sorcier et tu as peur de lui quand tu le vois tu te mets en genoux mais il va il va te bouffer rapidement faut jamais faut jamais t'abaisser faut jamais t'en genoux devant un sorcier tu t'en genoux devant lui c'est que ça veut dire tu lui donnes tu te livres à lui donc il peut faire ce qu'il veut de toi il peut faire ce qu'il veut de toi et c'est ce que chené il est en train de faire tu sais que rafate n'aime pas il veut pas que tu progresse quand tu le vois tu te mets en genoux tu l'appelles papa mais tu penses qu'en faisant ça tu vas prendre de l'ampleur mon frère ceux qui te conseillent comme ça là il faut leur dire que tu ne peux plus refaire cela faut faut plus jamais te mettre en genoux devant rafate tu fais ça là tu vas jamais progresser tu vas te limiter là où tu es là tu vas te limiter là prendre de l'ampleur tu peux le respecter mais nous ne te mets plus jamais en genoux devant lui jamais ne le fais pas ne le fais jamais ça c'est un conseil maintenant rafate quelle est cette jalousie qui t'anime pourquoi à chaque fois quand les gens sont là c'est toi seulement à rafate à rafate à rafate tu couches avec une femme tu dois venir les poser est ce que tu es un enfant est ce que tu es un enfant imaginons que excusez moi c'est pas un manque de respect mais ta mère tu n'as de l'amour imaginons elle est là elle cherche garçon ou elle est là elle est encore fraîche elle peut encore faire l'amour ce n'est pas un manque de respect mais c'est pour te conscientiser en fait imaginons que les mecs qu'elle trouve aussi son chemin parce que tu ne peux pas nous dire que ta mère ne fait plus d'amour imaginons que les jeunes qui couche avec ta mère viennent faire des vidéos pour expliquer ça pour dire hier je suis sorti à la mère d'arrafate est ce que c'est bien est ce que ça t'honore eux ils ne le font pas ils gardent le secret quel que soit ce qui est fait dans les coulisses personne ne vient l'exposer tu insultes souvent tes amis d'autres que tu insultes qui peut-être eux sont déjà sorti à ta mère mais ils ne viennent pas exposer ta mère parce que toi tu leur as manqué de respect pourquoi parce qu'ils sont matures pourquoi parce qu'ils ont de la considération pour la femme mais toi 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 arafate si maman de quelqu'un fait l'heure de sortir avec toi et que tu as un problème et ce dernier automatiquement tu vas venir exposer sa mère ce n'est pas normal on fait pas ça un vrai homme n'expose jamais une femme quand ils sont avec une femme c'est un secret c'est un secret entre l'homme et la femme voilà à moins que cette dernière elle a dit ça à ses copines je suis sorti à lui-là je suis sorti à lui-là ça n'engage qu'elle si ça sort c'est voilà c'est son problème mais un homme quand il sort avec une femme quel que soit l'âge de la femme il doit pas venir exposer celle des dernières pour dire j'ai fait l'amour à cette dame non ou bien à cette fille jamais il doit garder le secret même si tu as un problème avec son époux si tu sais qu'elle est mariée tu as un problème avec son époux tu ne dois jamais dit à son époux que je sois avec ta femme non c'est entre toi et madame même si tu as un problème avec son frère ou bien son fils tu ne dois jamais exposer cette dernière c'est ce qu'on appelle le secret des grands arafat il faut grandir arrête de faire cela tu t'es diminué et je pense que un tel homme les réseaux téléphoniques on ne devrait même plus utiliser arafat pour faire leur publicité jamais move devait je sais pas si move encore existe mais si move existe devait couper ses contrats avec arafat mtn doit couper ses contrats avec arafat orange doit couper ses contrats avec arafat parce qu'un homme qui n'a pas de respect pour la femme doit pas faire la pub des réseaux de télécommunication je pense que c'est clair donc lui là on doit lui couper tout quelqu'un qui ne respecte pas une mère qui ne respecte pas quel que soit l'âge de la femme c'est une mère parce qu'elle est désirée à être mère elle est désignée plutôt à être mère tôt ou tard donc il faut respecter la femme lorsque tu ne respectes pas la femme on doit même pas te confier à des choses importantes est ce que vous comprenez donc arafat je pense qu'il doit plus faire la pub des réseaux de télécommunication du corps d'ivoire et même partout dans le monde il doit aussi il doit même plus passer sur trace mtv world on doit verrouiller tout ça sur on doit verrouiller tout ça sur son chemin comme ça il va grandir dans la tête donc c'était mes conseils du jour je pense que j'en ai fini c'était l'incontournable guerrière complète tout terrain et je demande à tous les jeunes artistes que tu sois comédiens ou chanteurs à toutes les filles comédiennes et chanteuses s'il vous plaît évitez vos ennemis ne tombez pas dans le piège de vos ennemis quand tu vois que quelqu'un ne t'aime pas évite le passe loin de lui voilà même si tu as fait et que tu cherches à être reconnaissant et que ce dernier ne veut pas et qui veut ta mort éloigne toi de ce dernier parce que si tu étais tu vers la fin tu vas sortir là bas et la mort il peut t'empoisonner il peut envoyer des gens pour te buter il peut faire n'importe quoi il peut te marabouter pour t'empêcher d'évoluer voilà donc je pense que c'est clair quelqu'un qui t'a fait qui n'est pas jaloux de toi tu en retour tu peux faire beaucoup pour lui mais si quelqu'un t'a fait et en retour il te combat il veut te nuire mon frère c'est l'homme qui fait l'homme mais une fois que l'homme te fait et que cet homme veut te détruire alors il devient ton ennemi il faut éviter ton ennemi passe loin de ton ennemi voilà et prends ta disposition je pense que c'est clair donc on cite l'incontournable qui a déjà compris en ensemble ciao ciao